Hello, toujours Cathy, toujours pour Word, à notre tutoriel qui va concerner les index. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un index, le mettre à jour et puis le supprimer. Je vais ouvrir un document que j'ai déjà, qui s'appelle Utiliser les styles, mais là, ce qui me concerne, c'est l'index. Je vous ai noté ici qu'est-ce que c'était qu'un index. Voilà, donc le but, c'est de pouvoir créer des index sur les mots que je vais sélectionner. Alors, on va donc sélectionner le mot à indexer. Je vais choisir le mot style, par exemple. Je sélectionne donc le mot style. Et je vais cliquer sur l'onglet référence, ici. Et tout à droite, vous avez un groupe qui s'appelle Index. On va donc cliquer sur l'icône Entrée d'index. Voilà. Ici, vous avez donc marqué les entrées d'index. La fenêtre qui est ici. Pas de souci. Et il faut bien vérifier dans Entrée si c'est bien le mot que vous avez sélectionné. C'est bien mon cas. Style. Voilà. Pas de souci. On est bien sur Pages en cours. Et je vais donc marquer mon index. Je clique dessus. Voilà. Marqué. Et je vais fermer. Comme vous pouvez le voir, il y a des accolades avec un XE. Ce qui nous permet de savoir que j'ai bien mis un index sur ce mot-là. Pas de souci. Je peux indexer donc plein de mots, d'autres mots. Je vais demander un autre mot qui sera indexé. Par exemple, le mot Accueil. Par exemple. Donc, je vais double-cliquer. Sélectionner le mot Accueil. Je procède exactement de la même chose. Sur Entrée, Index, je vais bien dans l'entrée le mot Accueil. Et je vais dire que je veux marquer cet index. Et je ferme. Vous faites comme ceci sur tous les mots que vous souhaitez indexer. Je vais le faire sur le mot Enregistrer, par exemple. Entrée d'index. C'est bien le mot Enregistrer. Et je vais le marquer. Et fermer. Voilà. Vous pouvez le faire sur plusieurs mots. Il n'y a pas de souci. J'enregistre mes modifications. Après avoir marqué les deux ou trois mots, j'ai fermé la fenêtre. Je place donc le curseur à l'endroit où je souhaite mettre mon index. Je vais donc me positionner à la fin de mon document, ici. Voilà. Je vais donc rester sur l'onglet Références. Et cliquer sur l'icône Insérer l'index, ici. Toujours sur le groupe index. Mais je vais insérer l'index. Et je clique une fois dessus. Voilà. Pas de problème. Ensuite, la fenêtre d'index s'ouvre. Donc, je l'ai bien devant moi. Je peux choisir les différentes options. Mais je vais rester calculé comme cela. Ça m'ira très bien. Et je vais aligner les numéros de page à droite. Je vais le préciser. Aligner les numéros de page à droite. Les caractères de suite. Je vais laisser les pointillés. Comme vous voyez, il n'y a aucun tiré. Mais je vais laisser les pointillés. Mais vous pouvez tout à fait choisir autre chose. Sans aucun souci. Voilà. Dans la liste colonne, ici. Vous allez indiquer une seule colonne. Ça suffit. Voilà. Donc, j'indique bien une colonne. Puisqu'au départ, vous êtes à deux. Je précise bien que je suis en langue française. En général, vous y êtes. Mais vérifiez-le bien quand même. Voilà. Et je vais dire OK. Vous voyez donc en bas de votre page, votre index. Avec les mots qui ont été indexés. Accueillés. Enregistrés. Style. Et ici, les numéros. Deux pages. Dans lesquelles ils ont été indexés. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre à jour un index. Si vous voulez afficher toutes les pages contenant un index. Pas de soucis. Un mot indexé. On va sélectionner un autre mot à indexer. Par exemple. Je vais choisir. Police. Ou peu importe. C'est vous qui voyez. Je vais prendre le mot groupe. Par exemple. Si vous sélectionnez le mot que vous voulez. Donc, je sélectionne bien le mot. Je vais entrer dans l'onglet référence et le groupe index. Donc, je vais entrer l'index. Pas de problème. C'est bien le mot groupe que j'ai choisi. Et je vais le marquer en bas. Toujours page en cours. Pas de soucis. Mais je vais marquer tout. Marquer tout en bas. Et fermer. Je descends en bas de ma page. Ainsi, j'ai mon index. Mais il me manque mon dernier mot. Donc, je clique sur l'index. Sans problème. Je fais un clic droit de ma souris. Et je vais mettre à jour les champs. Clique gauche. Et vous voyez bien que le mot groupe se rajoute à mon index. Ainsi, c'est comme ça que l'on met un index à jour. Sans aucun problème. Et j'enregistre mes données. Je reprécise. Je vais rajouter un mot. Peu importe lequel. Je vais choisir dans mon texte le mot police. Par exemple. Je sélectionne sur le mot police. Toujours dans référence. Entrée d'index. Je clique dessus. C'est bien le mot police que j'ai demandé. Et je vais marquer tout. Et je ferme. Tout en bas. Je rélaissons sur mon index. Ici. Je clique dessus. Je fais un clic droit avec ma souris. Et je dis mettre à jour les champs. Hop. Et vous voyez que le mot police se rajoute avec la page qu'il faut. Je vous précise que pour le mot groupe. On voit bien qu'il y a deux pages. Ce mot là est indexé sur la page 1 et 2. J'enregistre mes modifications. Si vous voulez supprimer votre index. Il vous suffit alors de sélectionner l'index en bas. Et d'actionner la touche supprimer. Afin de supprimer votre index. A bientôt pour un autre tutoriel. Toujours sur Word. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.